Bonjour chers amis aujourd'hui je suis à Fushankun c'est marqué en haut c'est le club d'art martiaux où je m'entraîne et le maître des lieux Grégory Gotelf a eu la gentillesse de me laisser tourner quelques vidéos qui je pense vont pouvoir vous aider de façon très pratique au niveau des crises de panique et même d'ailleurs au niveau de la dépression il y a quelques exercices qui peuvent être adaptés et d'ailleurs je montrerai comment donc je vous propose si vous êtes prêts à fighter vos crises de panique de de regarder la suite et moi je vais me mettre en place je vous dis donc à tout de suite je vais maintenant vous montrer quel exercice vous pouvez pratiquer pour améliorer votre respiration et surtout j'avais déjà montré dans la vidéo sur les crises de panique un peu succinctement comment faire une respiration dominale mais là je vais vous montrer vraiment comment travailler cette respiration de façon assez intensive et de façon peut-être plus pragmatique et beaucoup plus précise donc la respiration abdominale j'ai expliqué qu'en fait c'est souvent ce qui est défaillant au moment de la crise de panique il ya des phénomènes d'hyperventilation d'abaissement du co donc du gaz carbonique dans le sang et c'est ce qui explique les phénomènes de passage de calcium augmentation de la perméabilité du calcium dans le muscle et donc contractibilité augmenté en tout cas le seuil de contractibilité qui est abaissé pour les patients qui sont en hyperventilation donc beaucoup de sensations désagréables au niveau de la crise de panique en dehors de la peur viennent aussi des sensations d'hyperventilation donc plus on hyperventile plus on a peur et puis on hyperventile c'est une espèce de cercle vicieux et donc ça s'aggrave par la respiration et vous avez peut-être déjà ressenti ou vu autour de vous des gens qui en crise de panique savent plus comment respirer on leur donne un sac pour respirer dedans c'est pas comment faire et les symptômes s'aggravent donc moi je vais vous montrer la technique de la respiration abdominale et comment la travailler vraiment de façon pratique alors moi j'ai pris là une jolie kettlebell de chez forket pour ne pas citer la marque qui fait huit kilos donc c'est bien pour vous montrer que le diaphragme est peu de puissance j'aurais pu prendre une cesse ça aurait marché aussi en fait dans la respiration abdominale on va pousser sur le diaphragme qui va pousser le contenu abdominal et c'est le fait que le diaphragme s'abaisse qui va provoquer une respiration profonde et lente en général les gens qui ont des crises de panique respirent par le haut du thorax ils sont là en superficie ils font comme ça alors qu'en fait pour contrer la crise de panique il faut respirer en abdominale donc comment travailler sa respiration abdominale je vais donner d'abord la méthode simple et puis après je vais m'adresser aux cas qui sont un petit peu plus complexe alors on s'allonge tout simplement évidemment comme peu de gens ont une kettlebell on va je vais vous proposer de prendre soit un dictionnaire même si c'est quand même un quelque chose qui est plus rare maintenant chez les gens on va prendre soin un dictionnaire soit vous pouvez prendre deux bouteilles d'eau donc ça fera trois kilos d'un litre et demi que vous scotché pour les mettre en barre comme ça sur le ventre donc je vais vous montrer on s'allonge voilà bien confortablement on met le poids sur le vent donc le dictionnaire ou les bouteilles d'eau et quand on inspire on pousse sur le contenu abdominal donc il faut que le ventre se soulève et à l'expiration on laisse le ventre revenir à sa position initiale on fait une pause d'une seconde on reprend donc j'ai d'abord montré le mouvement ensuite le timing donc le mouvement j'inspire j'expire 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 maintenant on va être plus précis pour éviter de gruger parce que les gens qui ont un problème de respiration abdominale gruge un peu on met une main sur la poitrine et on doit bien veiller à ce que la main sur la poitrine ne bouge pas et la main ici sur la kettlebell doit accompagner la kettlebell donc monter j'inspire j'expire donc il ya bien un mouvement un bon ou à l'intérieur du thorax ça fait quelque chose comme un piston qui pousse par là j'inspire j'expire j'inspire j'expire maintenant le timing l'idéal c'est de vous trouver un intervalle timer donc ça existe sous forme de montre dans une grande enseigne de sport ça existe sûrement en application donc il faut régler dans un premier temps pour les gens qui ont pas l'habitude quatre secondes d'inspire ou même un métronome si vous avez ça si vous êtes musicien quatre temps d'inspiration quatre temps d'expiration et on fait un temps ou deux temps de pause pour dire de récupérer une respiration plus lente donc on fait un deux trois quatre souvent les patients sont obligés de freiner parce qu'ils ont tendance à faire comme ça donc il faut freiner quand on est en haut on fait 1 2 3 4 on fait une pause d'une seconde de départ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 donc je le fais sans parler vraiment pour vous montrer voilà ensuite quand on a de l'entraînement on peut faire cinq temps voire six temps moi j'aime bien faire six secondes donc six secondes d'inspire six secondes d'expire et une à deux secondes de pause alors pourquoi on met du poids sur le ventre c'est tout simplement parce que quand vous allez retirer le dictionnaire vous allez voir c'est très rigolo vous avez l'impression que vous faites de la respiration du neve depuis que vous êtes né c'est à dire que c'est ultra facile donc pour toujours contrôler on va mettre une main maintenant sur le ventre une main sur la poitrine et regardez bien donc là je vais bien ajuster la ceinture comme vous voyez il faut que la main qui est sur le ventre se soulève et la main sur la poitrine ne bouge pas et on va mettre un petit peu plus 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 Voilà, donc entraînez-vous à faire ça, maintenant je vais vous montrer comment on fait quand on a vraiment du mal à mobiliser le ventre, il y a des patients qui n'arrivent pas du tout à mobiliser le ventre, alors il y a une technique qui est de se mettre à quatre pattes, un peu comme l'exercice qu'on fait pour les abdos, la technique du chat, où on rentre le ventre et on soulève comme ça, là on va uniquement rentrer le ventre et relâcher le ventre pour bien prendre conscience qu'on peut bouger le ventre. Ensuite on inspire, on pousse sur le ventre, donc on doit sentir le contenu abdominal qui va vers le bas. Donc là cette technique c'est plutôt pour prendre conscience du mouvement du ventre, c'est pas vraiment la bonne position pour faire la respiration elle-même. Donc vous pouvez commencer par cette technique pour mobiliser un petit peu le ventre si vous avez vraiment du mal, il y a des patients qui n'arrivent pas du tout à bouger le ventre, qui sont là en respiration toujours thoracique, hautes, donc n'oubliez pas de toujours mettre la main sur la poitrine, elle ne doit pas bouger cette main, ça doit être complètement bloqué, et le ventre il n'y a que ça qui doit bouger. Ensuite, quand vous avez plus l'habitude, je ne conseille pas de le faire au début parce que c'est un petit peu gênant pour les patients, des fois ils ont peur d'étouffer, qu'ils n'arrivent plus à respirer, donc une fois que vous savez faire, vous pouvez très bien assis, j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre le ventre. La poitrine ne doit toujours pas bouger, j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre le ventre. Voilà, donc si vous faites cet exercice, ne le faites pas en vous endormant, je ne conseille pas de le faire en s'endormant, parce que c'est comme la méditation, si vous faites une technique de concentration avant de vous endormir, d'abord vous risquez de ne pas vous endormir, et ensuite pour les anxieux, des fois ils ont un phénomène un petit peu paradoxal, qui est, je ne sais plus que le docteur ne savait plus comment respirer, ça m'a angoissé, j'avais l'impression d'étouffer, donc c'est mieux de ne pas le faire avant de s'endormir, mais de le faire, voilà, le matin en vous réveillant, le faire tout doucement, après une fois que vous avez l'habitude de le faire allongé, vous pouvez le faire dans les transports en commun, dans votre voiture quand vous êtes à un feu, vous verrez qu'en plus, la respiration abdominale, c'est vraiment la respiration qu'on peut utiliser dans les troubles anxieux, ça permet vraiment de se relaxer, et c'est déjà un point de départ aussi pour les techniques de méditation-concentration, pour les techniques de pleine conscience et la cohérence cardiaque aussi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la respiration abdominale, donc voilà pour cet exercice, n'oubliez pas de le faire, un exercice ça ne sert à rien si on ne le fait pas, et ce n'est pas au moment de la crise qu'il va falloir commencer à réfléchir, tiens j'avais vu dans la vidéo qu'il fallait respirer, non, il faut savoir le faire, donc ça vous permet de fighter la crise de panique dès le début, en tout cas peut-être qu'il y aura toujours la peur, mais ça va vous aider à ce que la crise de panique ne parte pas en live, et s'aggrave et s'auto-aggrave par les phénomènes d'hyperventilation. Voilà, donc ça c'est la respiration à utiliser pour les crises de panique. Maintenant il y a un autre cas de figure, c'est les crises de panique où les gens ont une accélération cardiaque avec le cœur qui bat très très vite, et là ils ont des phénomènes d'étouffant, c'est un petit peu plus difficile pour eux. Donc là moi j'ai une technique aussi qui est, je bloque la respiration dans un premier temps. Je reste 8 secondes à peu près. Je ré-expire sur 8 secondes. Donc souvent les patients qui sont comme ça dans la panique, il faut freiner la respiration. Donc je ré-expire sur 8 secondes. Quand j'arrive à l'expiration, je ré-expire normalement, sans compter, sans freiner. Je re-bloque 8 secondes. Je ré-expire lentement sur 8 secondes. Et là je ré-inspire normalement. Donc je répète pour être certain que vous ayez bien compris. Donc pour résumer, j'inspire. Je reste bloqué à peu près 8 secondes, donc 8 ans. Je ré-expire sur 8 secondes. Donc comme je vous ai dit, il faut souvent vraiment freiner. Quand j'arrive au bout, je ré-inspire normalement, sans compter en particulier, comme si vous faisiez une respiration normale. Et ré-arriver à l'inspiration complète, je re-bloque. Donc essayez les deux techniques. Parfois il y en a une qui convient mieux à l'un qu'à l'autre. Mais je trouve que pour les gens qui ont une tachycardie très gênante, ça ralentit le cœur. Donc vous avez ces petits exercices que vous pouvez pratiquer. Dans un premier temps, la respiration. Essayez les deux types de respiration. Mais la respiration abdominale, ça reste quand même le noyau central. Et n'oubliez pas de pratiquer. Sinon quand vous avez une crise de panique, ça ne sert à rien si vous ne savez pas faire. Voilà. Merci pour votre attention. Je vais vous faire un autre exercice. Cette fois-ci, un petit peu plus sensorimoteur pour revenir dans le présent quand on fait une crise de panique. Donc je vous dis à tout de suite.